Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de suivre CongoBuzz, télévision. Merci d'avoir choisi CongoBuzz comme votre chaîne de référence. Et bienvenue à tous dans l'émission Busset qui reçoit ce soir Patrick Chabat, cadre du parti présidentiel U2PES et président du groupe de réflexion tchisekidiste M. Patrick Chabat. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je salue d'abord en passant, félicitations à mon ami frère Christian Boussembe, son élevation, qui l'accompagne, l'assiste dans les moments où il doit exercer la fonction qu'on lui a donnée. Et je remercie encore aux espérateurs qui m'ont suivi en passant. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. On va décortiquer avec vous l'actualité de la semaine. On va parler de la guerre qui oppose l'armée congolaise au 1-23. Naomi Pila, bonsoir à toi. Bonsoir, monsieur Tréonique Ibbou. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Et que tout s'est bien passé. Très bien, merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs que nous suivent en ce moment. Et comme vous le savez, cette émission, je viens de le dire, est une émission d'actualité. Ici, nous parlons, nous décortiquons, nous analysons l'actualité de la semaine avec un invité. Et l'actualité, comme vous le savez, est largement dominée par la guerre qui oppose les FRDC aux rebelles du 1-23. Cette guerre qui se passe désormais à quelques kilomètres de la ville de Goma. Est-ce que la ville touristique du Nord-Kivu va-t-elle tomber entre les mains de rebelles ? En tout cas, c'est la question qui tourmente actuellement les Congolais. Est-ce, mais ce sera difficile pour le rebelle de prendre la ville de Goma car les FRDC sont déterminés à ne pas laisser cette ville entre les mains de rebelles ? On va suivre cet élément, on se retrouve juste après pour en parler. La situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo demeure toujours préoccupante. Des affrontements violents ont posé le lundi 14 novembre les FRDC, forces armées de la République démocratique du Congo, au M23, dans la localité de Kibumba, aux environs du volcan Yiragongo, renforçant ainsi les déplacements massifs de plus de 40 millions d'habitants. Pendant ces temps à Kinshasa, les médiataires Ouro Kenyatta appellent les groupes armés actifs à l'est du pays de taire les armes. L'ancien président kenyan qui offre d'ores et déjà ses bons offices au protagoniste de Rwanda, RDC, est plus que jamais déterminé à ramener la paix à la crise qui ne cesse de déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo depuis plus de deux décennies. Du côté des autorités congolaises, les dialogues ne peuvent être envisagés que si les groupes armés acceptent de taire les armes et quitter les localités occupées. Voilà, il faut dire que les combats se poursuivent, en tout cas c'est dans plusieurs francs, au niveau de Kibumba et dans d'autres territoires au niveau du Nord Kivu. Nous en parlons de cette question qui fait parler avec notre invité Patrick Chabat, on l'appelle aussi Smalto. M. Patrick Chabat, encore une fois, rebonsoir à vous. Et on parle de cette situation qui devient de plus en plus grave. Les FRTC, est-ce que vous, l'union sacrée puisque vous êtes de l'UDPS, est-ce que vous mesurez la gravité de la situation actuellement ? Je pense que d'abord les problèmes de la guerre à l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis Beliret. Je crois que je peux dire qu'un enfant a hérité une femme qui n'appartenait pas, c'est-à-dire qu'il a hérité la guerre qui lui n'a pas créée. Donc la guerre n'a pas commencé aujourd'hui en RDC, la guerre a commencé depuis très longtemps. Et par rapport à ce que nous avons assez à nos prédécesaires, ils ont tenté aussi de mettre la sérénité au niveau de l'Est, ça n'a pas pu tenir. Concernant la guerre de l'Est, je pense que c'est un problème qui est très néfaste pendant les quinquennats des Fatshi. Mais c'est pourquoi nous-mêmes c'est basé au niveau de l'Est, uniquement pour trouver la paix de ses côtés. Mais je pense que ce ne sera pas quelque chose qu'on doit comme un bateau magique et puis ça ne va terminer non plus. Mais je pense qu'il y a des avancées vraiment très significatives avec la force loyaliste de la RDC. Et je pense qu'avec la diplomatie, avec la dissonneur, avec la volonté de l'État, je pense qu'il nous a mis de l'Est d'ailleurs et bientôt il sera libéré dans les grands désastres. Mais concernant la guerre, vous le savez très bien, derrière la guerre, il y a beaucoup d'arbres qui cachent les forêts. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière cette guerre, en commençant par les Congolais eux-mêmes. Je pense qu'au niveau des tribunes, Mbosso avait crié, les prêtres de l'Institut national a crié, il avait crié à haute voix, que quitter dans les corps armés, quitter dans les camps des rebelles. Là, il s'est adressé aux députés qui se retrouvent dans ces coins-là. Ce n'est pas nous, mais c'est le président Mbosso qui avait prononcé ça, en disant aux Congolais de quitter dans les corps armés. Mais je pense qu'avec la stratégie qu'on est en train de faire, il y aura bientôt une sérité totale. En remède, d'abord nos amis qui sont là-bas, nos Congolais à nous, y compris les forces loyalistes de la RDC, les forces armées, nous les saluons et nous les encourageons, car nous sommes derrière eux. Mais M. Patrick Chaba, vous parlez de stratégie, mais sur terrain, on constate que les FRDC, notre armée, l'armée congolaise, est en train de reculer, de replier de temps en temps. Et les rebelles qui prennent de plus en plus de l'espace lors de cette guerre-là. Comment on peut expliquer la situation ? Non, non, moi je n'ai pas suivi ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les chefs de l'État doivent normalement faire une imitation avec les généraux qui chapeautent même la guerre. Il y a même les traîtres dans la guerre en question. Il y a la force armée qui est en train de progresser, mais moi je n'ai pas entendu pendant cette période qu'il y ait l'avancement des rebelles, mais au contraire, il y a l'avancement significatif de notre armée qui est toujours en défense. Mais est-ce que les FRDC sont capables actuellement de gagner cette guerre du 193 ? Nous sommes capables de faire ça. Est-ce qu'elles sont suffisamment outillées ? Oui, nous sommes capables de faire tout ça. Je pense que les pays comme le Rwanda, nous on ne peut pas s'incliner devant leur bêtise. Les forces armées congolaises avec la volonté, quand même ne sont pas bien équipées comme elles, mais on peut récupérer leurs équipements en notre faveur. Mais vous avez des avions aujourd'hui. Quand vous dites que vous n'êtes pas bien équipées, vous avez des avions qui pilonnent les positions de rebelles. Tout à fait. Vous avez vu que malgré l'embargo, l'aide de cette entrée des montants en puissance, avec quelques hélicoptères à qui nous avons eu, mais c'est encore insuffisant. Mais avec l'avance de l'État et avec l'honnêteté de l'Occident, nous pouvons terminer la guerre là sans passer par de la couillère. Les compatriques, c'est que les missions sont très chaudes. Les Français, pour que nous nous comprenons, nous nous féliciterons les groupes de réflexion qui se disent pour la formation, nous avons eu un peu de paix, nous avons eu un patriotisme, mais si nous avons eu un peu de paix, nous avons eu un pouvoir, nous avons eu un chef de l'État, et nous avons eu un discours qui est de M23, qui a vaincu et a défait en août de 2013. Mais quand on a eu un pouvoir, nous avons eu un bilingue, nous avons eu un peu de paix, nous avons eu un peu de paix, et nous avons eu un peu de paix et nous avons eu un peu de paix. Nous avons eu un peu de paix et nous avons eu un peu de paix. m23 commande depuis très longtemps de depuis depuis 1991 que m23 existait jusqu'à ce jour m23 c'est ici à goma ville à goma n'a besoin pas m23 pendant la période d'abattue surtout remplacant la pouvoir bavanna goma n'a pas le cas n'a pas de dialogue au bout d'un jour m23 est ici devant la face du monde qui nous n'a pas parlé de ça le m23 n'est pas venu répétiritual en 43 a existé depuis 911 la ronde des matérys est au revoir dit qu'il y a, la population qui a été font en 2019, ils ont vendu la Kinshasa et les blocs ont dé夾é... Les gens qui sont en grande position, ils ont vu notre invitation, ce n'est pas celle-ci, ils ont bien eu l'adaptation, ils ont accordé la banane, pour que nous n'avions pas le pouvoir, mais ils ont suivi cela, ça veut dire que c'est ce qu'on s'est posé à vous, ce qui est ce qu'on leur met en 30 ans, là, tout le monde n'a pas accord, je pense que c'est comment ça c'est l'air l'idée peste par rapport à yabat ouio balinga idépesté donc d'abord et félix c'est ce qu'il a su pouvoir a coûté premier flou il a dit kovi 19 il s'agit deux ans presque deux ans et puis en pleine quoi fléau babane ko bundi saïe na coalition fcc kota parlement n'a koté aguerre mais n'a basalé glace ke kofi de sili et 12 ou baba batu akash tol batu est-ce tolongoli bango mais to kesko na minute on a yon sacré na minute yon sacré ba mouni ke partout fati balingé makassi et on commence à créer la guerre là par même d'autres congolais qui sont derrière yagirouan mais je pense qu'avec les seigneurs parce que mokoza est remis dans la main des seigneurs avec les seigneurs nous on va vaincre tout ça et les peuples seront dans la sérénité cota mais quand vous me trouvez monsieur patrick chabacan vous parlez de d'autres congolais qui seraient derrière vous pensez à qui précisément parce que cette émission c'est quand même une émission de vérité il faut dire le nom de ceux que vous croyez être derrière non je répète encore mais le rwanda on sait officiellement que ce sont les rwandais qui soutiennent le roberte et quand vous parlez de congolais ce sont oui je me résume encore en paraphrasant le président de l'assemblée nationale qui n'est pas n'importe qui oui il a parlé au perchoir devant 500 députés vous quittez il a même dit il a même dit je vais vous citer les noms si moi j'étais procureur de la république j'allais directement commencer à poursuivre ces gens qu'on avait cité au niveau de quoi du perchoir mais quand le président de l'assemblée nationale l'a évoqué il n'a pas forcément il est le cas du m23 il a parlé de groupes armés nationaux lui il a parlé de ça il s'adressait aux congolais qui étaient dans l'hémicycle à ses collègues même qui étaient dans ses corps armés sinon on va vous citer les noms est-ce qu'aujourd'hui avec cette mobilisation qu'il y a autour de fardé c'est vous pensez réellement qu'il y ait de congolais qui soutiennent le m23 vous savez d'abord que l'armée est forte si derrière l'armée il ya les peuples vous trouverez que si nous nous sommes réunis tous des rèvres et derrière la fardelle angolaise on va fragiliser les ennemis mais étant donné que nous mêmes on sont de la rdc on ne s'aime pas étant donné que nous mêmes les d'autres gens prient chaque jour qu'il n'y ait pas la guerre à l'est si faïsie installe la paix à l'est les gens vont aimer faïsie et d'autres prient en invoquant le diable qu'il n'y ait pas la paix pour qu'on n'aime pas faïsie or aujourd'hui si on prend même des centimètres au niveau de la rdc ce n'est pas le centimètre qu'on va couper à la partie de maman mars ni des fachis mais on va couper notre pays mais qu'est ce qu'on peut faire c'est nous tous se réunir comme autour d'un homme pour sauvegarder l'intégrité territoriale vous avez même la guerre qui s'est passé entre poutine avec son homologue mais vous avez vu que tout le monde qui était en dehors du pays sont venus uniquement pour sauver leur pays de la même manière c'est qu'il nous manque nous les congolais c'est ça étant donné qu'ils ne sont pas il n'y la guerre la pique comme ça la cohésion nationale au chef de l'état ben n'a qui mais binom ou peu boza contre yango quelque part bo ben y cohésion nationale mettant foyou la linga tambou la bo bo pekissi à tambou la bo ba ba communicatère mamie de peste bas bas au lingaté au posant baloba quelque part binom ou boza pour que marabongé qui n'est mal à moutre coé jangou non non moi j'ai pas moi j'appelle ça une manipulation un communicateur de l'île de peste il est libre d'exprimer ce qui est où il y a ligné non non écoutez d'abord dans notre parti notre parti est la partie démocratique et puis par des masses tu vois qu'il n'y a pas de sens même la loi de la rdc n'interdit pas à une personne à réfléchir de moutre à réfléchir n'a pas ce point de vue n'a pas ce point de vue n'a pas ni la rdc ni la chaîne niveau ni moi donc qu'on n'a pas que tu peux qui ça qui est faillou c'est gravissime pour balali bo son meeting à opposant il est quand même c'est il ya eu faillou non il est quand même c'est combien de fois ça va marcher sans être inquiétés population comment est-ce qu'elle va tirer bah vous donnez ça m'a benaï de peste c'est que la police est là pour maintenir de l'ordre à n'a pas la balle c'est qu'il ya monique il n'y a que l'étalité de mon amour tout cas à ce film à battre il fallait quand même qu'il y ait la police pour mettre de l'ordre dans ce sens là et la police et des pestes et armes et des pestes et la police et à rdc mais des pestes et dont il faut faire la part des choses à ouvrir ouvrir vous a vous affronté sa confiance et bataille non confiance s'il ya sceux bobo 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 bongô bongous bas on est congolais quand même la hypocrisie est téboz en solo lève cc d'abord exact comme le maître et des aventuriers comme vous parlez de l'fc ici ce sont les pires aventures et m'attends au monde à ce sont des cours mais il ya un coup fait non 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 d'âgez c'est d'autres ne sont pas de congolais à l'intérieur d'autres basont en oulético bon oui quand vous parlez l'fc non d'autres là bas ne sont pas des congolais l'air j'ai préféré que prochainement prochainement dans votre registre publique identifié toutes les entreprises vous trouverez que d'autres ne sont pas les congolais. Qu'on se le dise. Les congolais n'ont pas dit qu'ils font ce qu'ils font. Mais ils font ce qu'ils font. Mais ils font ce qu'ils font. Donc il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. C'est pourquoi on dit, même la Bible dit, la nature n'est même pas. Ça se voit et ça se lit. Donc pour nous. Mais le conglomérat de l'aventurier que vous évoquez tout à l'heure là, à l'époque de Kabila, Kabila vaincu le M23 en 2013. Non, ça c'est faux et archi faux. Parce que nous avons, attendez, nous avons. Vous avez des arguments contraires. Exactement. Donc Kabila n'a jamais vaincu le M23. Et qui avait vaincu le M23. Non, non, attendez. Kabila avait signé des quoi ? Des accords extraordinaires avant même ce pays. Lisez cet accord-là, l'accord de paix. Quand on a fait, ouais. C'était, l'épée était déjà vendue. C'est vrai que les gens vous suivent. Mais si j'ai dit, je me répète, lisez l'accord, entrez même dans les Google. Et l'accord de paix de l'Est, puis chapoté par Chibanda. Et Obasanjo avait même dit à Chibanda, l'accord que vous signez. Est-ce que vous voulez signer Coréan cet accord ? Vous allez réfléchir ça. Ancien cet accord ici. Lisez ces accords, vous allez voir ces accords-là. L'accord de paix, c'est le jour où la paix a été vendue. Où on avait accepté qu'un ou un dé peut entrer dans notre pays, faire tout ce qu'il veut, peut assumer même des responsabilités, même dans l'armée, même dans l'administration. C'est les accords signés par les Kabilis, pas nous. Et ça existe. C'est suite à cela que le M23 avait fait un pan arrière, en laissant Goma, parce qu'il était directement, l'aéroport de Goma était dans l'année de 23 pendant plusieurs semaines. Donc les FRDC à l'époque de Joseph Kabila n'ont jamais vaincu le M23 ? Non, non, c'était les accords. Les accords, c'était ça. Ils avaient dit, si vous acceptez, on quitte Goma. Et on a signé les accords et le M23 a quitté Goma. C'était ça. Ce n'était pas que l'armée avait chassé le M23 ou bien le FCC ou bien Kabila non plus. Non. Et les accords que vous, vous avez signés ? Écoutez, Fatia a signé les accords commerciaux qui n'ont rien à voir avec l'État. Fatia a signé avec les accords commerciaux qui n'ont rien à faire avec l'État. Simples accords commerciaux, bilatéraux, mais qui n'ont rien à voir avec l'État. Monsieur Patrick Chaba, vous savez que le Congolais vous suit et que cette émission est vraiment suivie ? Exact. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ? Mais si vous avez un accord que Fatia a signé avec les Rwandais pour l'Est, montrez-moi ça, je vais m'incliner et je vais ma main couper. Il n'y en a pas. Ah, et qu'est-ce que vous pensez de tout ce que Martin Fayoulou déclare ? Je vais vous dire, je sais. Vous savez, vous êtes un journaliste. Martin, on va certainement évoquer la question. Martin Fayoulou a tenu un point de presse le mercredi dernier où il a chargé le président Tshisekedi de traître de haute trahison pour les accords qu'il a signés avec le Rwanda. Martin Fayoulou a laissé attendre que les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le 1-23 et le gouvernement de la RTC, c'est-à-dire le gouvernement congolais, pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration, une fois de plus la recette de mettre le rebelle au sein des institutions congolaises. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect. Donc il y a pas mal de choses que Martin Fayoulou a dit. Donc pour lui, il faudrait qu'il y ait un remplacement de la Monusco. Martin Fayoulou a dit beaucoup, beaucoup, alors beaucoup de choses sur Félix Tshisekedi. Vous, en tant que membre cadre du parti président, comment vous réagissez ? Non, non, j'ai beaucoup de respect avec Martin Fayoulou que je connais personnellement depuis longtemps d'ailleurs. Quand on fait l'insécurité vivant, on se voit avec lui à tout moment au niveau délimité. Jusqu'à telle époque, quand on avait même invité les Cédois pour nous former, Fayoulou nous avait cédé à l'hôtel Fadel House. Là, on a fait la formation avec les Cédois. Là, on était même breveté. Mais ce que je regrette, c'est la manière dont Fayoulou réfléchissait à l'époque. Et cette fois-ci, il y a une très grande différence. Martin Fayoulou doit aller voir un psychiatre parce qu'il a un problème dans sa tête. C'est très grave. Je me résume, je suis libre de ce que j'ai dit. C'est un messie qui se contredit à tout moment. Et vous comprendrez, même quand il parle, il n'y a pas de cohésion dans ce qu'il est en train de parler. Il tape à côté à tout moment. En occurrence, il quitte, il vient à peine d'arriver là où il était, je ne sais pas, en Europe, à l'aéroport et il dit au policier, « Boussa yunia, vous êtes dans l'Est. Qu'est-ce que vous faites ici ? Maman, vous êtes dans l'Est. » Dis-moi à peu près, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est tout dans ses bottes avec du langage dépassé. Donc comment on peut dire à un policier, « Va à l'Est, tu n'es pas son commandant, tu n'es même pas son général, tu n'es même pas ce soir. » Vous ne voyez pas que le monsieur a un problème. Il doit avoir un psychiatre parce qu'il a un problème très grave. Il passe la chaîne prestigie comme la télé 5 mondes. Mais c'est gravissime, c'est éclairant. Martin Falké, moi je connais à l'époque et Martin Falké, je comprends parce que c'est la plus cause des élections. Il n'a pas de moyens, il ne sait pas les élections, il peut commencer à faire ce que je veux dire. Chez nous, on a toujours dit, c'est ça même la bouée de la démocratie. Parlez comme tu veux, il n'y a pas de problème. Et ceux qui vont te croire, tant pis, si on va te croire, tant mieux, on tourne la page, on regarde ailleurs. Donc c'est son droit de dire ce qu'il fait. Moi, je me promène avec des pièces à conviction. Si vous avez, vous, Fayol vous a dit, vous, « Fatia signerait des accords tel 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 », vous pouvez imprimer, vous m'amener ça ici en commande de critiquer article par article. Vous comprenez que l'homme a tapé à côté, il faut un psychiatre. Hier, vous avez appelé Paul Kagame, mon frère. Aujourd'hui, comment vous allez l'appeler, mon ennemi ? Le président de Jiseké d'hier a appelé le président Rwandé, mon frère. Vous savez, hein. Et aujourd'hui, comment vous allez l'appeler ? Pour régler la guerre, il y a trois façons à régler la guerre. Premièrement, sur la voie diplomatique. Deuxièmement, par le dialogue. Et troisième, par la guerre. Fatia vient, il voit, Kagame, il appelle son frère. Pourquoi il appelle son frère ? Mais il est notre voisin, non ? Pour pas le dire, en tant que fils de Dieu, « Tu es mon ennemi, non, mon frère. » Parce que quand je t'appelle mon frère, on peut négocier pour dire, « Pourquoi tu tues mon frère ? » C'est ce que la voix Fatia a utilisée. Il s'est montré bête à tous les niveaux pour dire, Kagame, écoutez, viens, on va parler. Viens, on va parler. Il a fait combien de temps pour voir notre frère ? Mais on a trouvé qu'il a fait en question. Il y a l'incrédit dans lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire un pan arrière ? C'est que « Tu ne plais encore mon frère, tu es mon ennemi. » La Bible même dit, « L'homme aura comme un ennemi les gens de sa propre maison. » Tu n'as jamais vu un enfant tu tuer son père ? « L'homme n'est pas grave, mais il faut que Martin Faillez a d'avoir un problème. » « Martin Faillez a d'avoir des problèmes sur le problème. » « Si Martin Faillez a d'avoir un réclame, il n'y a qu'un héritier pour que le combat était de la situation qui en a eu l'héritier. » « Vous n'avez pas eu l'héritier pour que vous, vous ne pouvez pas saboter le combat de la situation qui en a eu l'héritier. » notamment l'état de droit, et la gouvernance, il y a un peu de pouvoir, mais il y a un peu de pouvoir, mais il y a toujours un peu de pouvoir. Bon, il y a un peu de pouvoir, c'est que, comme on te proclame, qu'il y a un héritier, ce qui dit, ça me dépasse. Pour, lorsqu'il y a des pays, c'était créé, lui était où? On ne sait pas. Il y a des pays, c'est un patrimoine, où il y a des 13 parlementaires. Il y a des pays, il y a des pays, il y a des pays, qu'il y a des pays. Mais parmi les pays, le son n'est pas figuré, il y a des figurés aussi. Quand il y a des pays, 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 il y a des pays. Donc, je ne crois pas, je n'ai même pas cité, pour faire la promo, de ces messieurs, dans la chaîne Hoyo, parlons pour la République, et pour les Congolais, surtout pour l'Est, mais pas parler, pour faire l'apologie, à Moutouana, Martin Ford, où elles ont créé, la confusion, et Mitoa, tous les pays, il y a des pays, quand elles n'ont pas eu les pays, quand elles ne sont pas compliquées, il y a des pays, il y a des pays, quand elles ne sont pas compliquées, et qu'elles ont été liées, elles ne peuvent aussi, qu'elles ont eu les pays, ça n'est pas un air lédié, mais quand elles ont beaucoup, pour ça il faut dire, le chapitre à Moutouana, quand elles ont déjà été, dans la communauté de l'Afrique de l'Est, quand elles ont déjà été, dans la communauté de l'Afrique de l'Est, les loyers, ils ont été mis d'ici, notamment pour les États-Unis, notamment pour les États-Unis, et puis je ne sais pas il y a un groupe régional le chef de l'état il y a un groupe régional mais le groupe régional il y a une priorité dans la diplomatie dans l'option politique alors le chef de l'état il y a une diplomatie il y a ça qui m'a apporté les contradictions expliquez-vous non non je crois que dans l'année en tout général son homme échappe ça va venir dans l'année dernière il y a un est il a même contrédit les générales on a sur place pour dire non il y a un peu de diplomacité il y a un peu d'Aubunda comme on a tous ici il y a un micro donc je ne veux pas quelque part là on peut faire les apologies parce que quand il y a un aéroport l'aéroport est tombé tombé il y a un aéroport 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 je pense que quant à ça ça c'est un faux débat qu'on ne peut pas en parler pour le moment étant donné qu'il y a un aéroport pour une guerre pour une sauver notre intérêts territoriaux pour un travail en synergie avec notre armée c'est pourquoi on a un aéroport donc ça c'est un faux ça c'est un faux débat parce que c'est notre pays parce que c'est notre pays parce que c'est notre pays mais parce que c'est un débit mais parce que c'est un débit parce que c'est un débit parce que c'est un débit et puisque nous parlons de la force régionale de l'UAC il faut savoir que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tulumo a reçu ce lundi 21 novembre 2022 son homologue Kenyan William Ruto à qui il a il a échangé sur la question de l'Est sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu il y a eu un point de presse mais avant ça le président Tshisekedi avait reçu la semaine passée l'ancien président Kenyan Uyuru Kenyatta qui est venu ici à Kinshasa pour mener des consultations au sein de la société civile il a été à Goma pour palper également du droit la situation des déplacés sur terrain là-bas à Goma et dans le territoire de Ruchuru et de Niragongo on va suivre cet élément on se retrouve après pour analyser la question avec l'invité C'est au fleuve Congo Hotel qu'a eu lieu les consultations du pacificateur désigné par la communauté des états de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi l'ancien président Kenyan Uyuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pour parler de paix avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président les échanges étaient conviviaux Christophe Mbosonkodiapuanga qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne en RDC Nous sommes venus répondre nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo Le Sénat pour sa part a fait un plaidoyer pour la mise en oeuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une paix durable au Congo démocratique Nous au niveau du Sénat comme vous le savez nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda tout comme celui de Nairobi soit mis en oeuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues A l'instar du Sénat le gouvernement a réaffirmé son engagement pour que le processus de paix de Nairobi aboutisse comme l'a annoncé le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue C'est un processus dans lequel nous en tant que pays mais surtout en tant que gouvernement sous les instructions du président de la république nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi Ce processus sent très clair dans le cadre de la pacification de l'est de la république démocratique du Congo il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale et nous avons nous réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces Peu avant le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC Les consultations se sont poursuivies tard dans la soirée avec le chef des missions diplomatiques de cinq pays membres du conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation Monsieur Smalto vous êtes président du groupe de réflexion Tshisekédiste la RDC et le Kenya c'est désormais des amis le président Tshisekédia a reçu son homologue kenyan William Ruto ce lundi 21 novembre 2022 alors je voudrais vous poser une question qui est simple Monsieur Smalto est-ce que la RDC peut réellement donner totalement alors sa confiance aux kenyans dans le cadre de ce processus de paix de la Europe non dire donner la confiance ça devient un peu très difficile étant donné que nous travaillons en synergie on se fait confiance mutuellement je ne sais pas comment est-ce que nous on est avec les gens pour ne pas les faire confiance la confiance existe mais la sécurité n'est pas exclue je peux te faire confiance bien sûr mais la sécurité ça doit quand même être là ce qu'on appelle l'issue l'issue est-ce que le président Tshisekédia peut donner confiance je pose la question autrement peut donner confiance à son homologue kenyan William Ruto non non d'ailleurs je ne suis pas son porte-parole au président de la république je crois qu'il est là vous pouvez lui poser cette question parce que c'est lui qui les a appelés donc je n'ai pas parlé à sa place donc prochainement il faut que vous appelez une personne qui est avec lui à ce moment il peut éclaircir confiance qui lui peut donner à ces gens-là vous êtes de l'union sacrée j'y suis de l'union sacrée mais je pense que nous avons nous avons confiance avec ces gens-là le simple fait que le président de la république l'a appelé ici c'est la confiance à eux il démergue être confiant avec eux c'est pourquoi vous trouverez que le président de la république son homologue qui est venu c'est quoi encore le nom William Ruto qui est venu c'est pour dans le cadre des dialogues Fati a fait beaucoup de voyages uniquement pour qu'il y ait la paix il refuse maintenant c'est et tu commences maintenant à venir ici pour les voir vous avez vu maintenant comment ça se passe c'est chaque jour qu'on commence à voir des envoyés des émissaires pour parler maintenant avec Fati mais alors ce que lui il a fait avec la bonne volonté il est allé vers eux et ils n'ont pas compris maintenant quand Fati dit pour les moments le parlement a déjà siégé pour dire il y a des conditions qui nous devons nécessairement opter pour aller au dialogue avec le M23 premièrement il faut que ces gens puissent libérer notre pays là où ils sont déjà installés deuxièmement ils doivent être désarmés après ça on doit maintenant dialoguer avec eux c'est la première fois que le chef de l'état du haut de la tribune déclare que le RDC est agressé par le Rwanda Kabil était là plusieurs fois il n'a jamais suscité le Rwanda devant les perchoires pour dire non écoutez je ne suis pas le Rwanda il a dit nous sommes agressés par qui ? non mais premièrement aujourd'hui le fils du pays des pères et des mères il a déclaré que nous sommes agressés par le Rwanda vous savez Fati a mis même sa vie en danger vous n'arrivez pas à comprendre tout cela ? les armes les armes commencent on peut faire à tous les moyens pour attaquer le Rwanda même quoi effacer le Rwanda c'est la carte la carte que Musée Le Père avait dit la RDC effacer le Rwanda mais Musée Le Père avait dit ça avec quelle armée ? non non attendez je ne vais pas entrer dans le top secret de l'armée que nous avons l'armée qui peine à repousser le rebelle c'est toi c'est toi qui dis ça mais moi comme naissance notre armée est bien équipée pour le moment et je n'ai pas parlé des armes que nos forces RDC nos forces armées ont ça mais je garde ça comme un mais si l'armée était monsieur Smalto si l'armée était bien équipée comme vous dites si l'armée congolaise était bien outillée est-ce qu'on aurait enregistré de est-ce qu'on voit maintenant recul on recule l'armée qui recule sur plusieurs fronts moi je ne vois pas là on a dit l'armée on a dû reculer moi je vois même partout on est en train de dire l'RDC est monté en puissance c'est seulement toi qui me dis il y a des requiers et les nouveaux villages que les M23 le rebelle ont conquis qu'est-ce que vous en pensez non non attendez ce n'est pas je vais vous dire une chose aujourd'hui si pendant la peau de Fatih l'M23 est fort il devrait maintenant prendre l'aéroport de Goma comme il avait fait avec Kabila mais le combat se passe à quelques kilomètres de la ville de Goma non non ce village là oui mais prendre Goma prendre Goma Kabila avait dit ça on ne prendra jamais Goma mais Goma on avait pris Goma non il faut passer par les négociations vous êtes déjà passé à Goma actuellement depuis que cette guerre a repris j'ai ma famille là-bas pour votre information qui sont là-bas j'ai ma fédération des grètes qui sont installées là-bas d'ailleurs qui me donne des informations à temps réel il n'y a pas de psychose non il n'y a pas de psychose il n'y a pas de psychose la vie est calme tout est calme comme d'habitude très calme et serein et la sécurité partout de Cossimal dans lesquelles je ne vois pas dans lesquelles on n'en a pas une autre mais les mamans nous avons pas la leurre pour se réunir les armes ils ont mis la liste aujourd'hui non le ministre des affaires étrangères comment on dit qu'on a dit depuis beaucoup de temps à pouvoir de beaucoup ce moment pourquoi vous sont barres mettez je vais entrer en profondeur fait j'allais combien de temps à pouvoir à trois ans à pouvoir mais comment à côté de soi barme mais moi c'est là qui est 18 ans parce qu'on jamais c'est la vie de son but donc bon moment que je vois basique ou pas j'ai bébé les amours pour congo n'a qu'on soit pas carte cartier bancaire au courant des autres publics dès on s'en avoue mais ils étaient où pour nous sommes à feu l'été ou à cette époque à cette époque à la parlemente bonủ mais c'est pour bien ce long moi bien et à tous donc Donc, vers l'année prochaine, je vais vous parler de l'armée analogique. Je vais vous parler de l'armée. Je vais vous parler de l'armée analogique. Quand on répond par les armes, on va négocier. Mais on va négocier, on va négocier après. Est-ce que vous pensez que le dialogue permettra de mettre définitivement... Non, non, le dialogue est conditionné. Et la priorité doit être, doit la priorité actuellement ? Le dialogue est une vérité cardinale. On accepte en tant que tel. Mais pour le moment, nous avons donné préalable, pour que nous puissions passer à la table de négociation, vous voyez le préalable. Premièrement, vous devez d'abord quitter les territoires que vous avez occupés. Deuxièmement, on va vous désarmer. Après, on peut dialoguer, de vous écouter. Qu'est-ce que vous réclamez ? Mais d'abord, qui est d'abord les territoires que vous avez déjà occupés ? C'est la condition que nous avons donnée. Contrairement à ce que nos policiers avaient fait, en négociant avec eux, déjà à Goma, pour dire, pour négocier avec vous. Surtout qu'ensemble national, les boy mixages, pèles, brasseries, etc. Oui, par exemple. L'ensemble national, c'est la première fois, la première fois, Banda guére et Banda, que l'ensemble national, le sujet épaissit, mot d'ordre, etc. Première fois, Banda guére et Banda. Et les chefs de l'État n'ont jamais accouté, derrière, où il y a des décisions ensemble nationales, pour ne pas tomber dans la haute raison. Mais il y a un leader politique qui, d'ailleurs, est avec vous au sein de l'Union sacrée, qui a donné son plan de sortie de crise, de cette crise qui s'écoute, cette partie est de la RDC. Il s'appelle Vital Kamere. Il a dit qu'il faudrait dialoguer, donc dialoguer de façon franche, avec les pays voisins qui nous entourent, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous pensez que le Rwanda soutient le 1-23 ? Pourquoi ne pas dialoguer directement avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda ? Jérémy dit d'abord, le président Vital Kamere, j'ai l'impression en passant les pacificateurs. Je pense que lui, il a donné son point de vue. Que vous n'avez jamais accepté. C'était un point de vue. Les points de vue, ce n'est pas une loi. Il a déposé sur la table du chef de l'État. Oui, oui, c'est une proposition. Mais il n'y a pas d'écho. Même toi, tu peux faire ça. Même toi, tu peux écrire, tu peux donner ça. Même nous, on peut écrire, on peut donner ça. C'est son point de vue. Mais au stade actuel, nous avons vu que nous, sur son point de vue, on ne peut pas le mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que les Rwandais n'arrivent pas à comprendre les systèmes de dialogue. Ils aiment par les armes. Comme c'est pas les armes, on doit d'abord répondre par les armes. Et reste, on verra ça après. C'est ça logique. En Nairobi, vous allez dialoguer avec le 1-23 ou avec le Rwanda ? Non. Ça, c'est une bonne chose. En Nairobi, on n'a pas parlé. Là, on n'a pas parlé avec les Rwandais. On n'a jamais causé avec les Rwandais parce que les Rwandais, ce n'est pas eux qui nous agressent. Mais Paul Kagame parle au nom du 1-23. Non, Paul Kagame, le fils, c'est faux. Et les Rwandais n'agressent jamais la RDC. Et il dit, non, les M-23, selon lui, sont les Congolais. Mais il se cache derrière tout ça. Mais nous avons créé haut et fort qu'ils sont les Rwandais parce qu'on a vu même les cadavres. On a vu même les cadavres. C'était quoi ? Les ténis des Rwandais qui nous agressent à tout moment. Donc, le chef de l'État n'est pas un ignare en déclarant à autrefois qu'ils sont les Rwandais. Quand il déclara les informations qu'il a, par rapport à ces services, c'est vrai et c'est logique. Mais nous, nous avons dit, nous avons vu qu'il y a des problèmes sur le Pôle Kagan, mais nous avons eu des problèmes. Qu'est-ce que c'est la facilitation ? Nous avons eu des M-23, des BIMA, des TICA, des CEC, des Faits. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que nous sommes naïves à ces points ? Non, non. Nous avons eu des problèmes et nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des attributions pour les moments. Nous avons eu des problèmes. Donc, nous ne pouvons pas chasser des personnes qui cherchent que nous avons eu des problèmes. Mais ce n'est pas interdit. Il peut partir. Même vous, il peut partir. Mais il n'y a pas... La loi n'interdit pas ça. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi, ils ont autorisé. Et puis ça... Non, non, non. Non, non, non. Mais si ceux qui ont des intérêts à Congo, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit applaudir. Parce qu'ils ont des intérêts à Congo, ils ont des intérêts à tous. Et il y a les bienfils dans notre pays. Et surtout, ils ont des intérêts à agresser et agresser. Qui aujourd'hui est pointé du doigt par les Congolais. L'Ouganda qui, dans le fond, soutient aussi le M23 comme le Rwanda. Mais pourquoi vous, l'Union sacrée, vous, vous qui dirigez ce pays actuellement, vous n'arrivez pas à dire la vérité à l'Ouganda ? Vous n'arrivez pas aujourd'hui à écarter l'Ouganda de cette force régionale ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut conclure que Félix Tshisekedi est en train d'accepter que l'Ouganda joue ce jeu-là de soutenir le M23 ? Non, d'ailleurs, moi, je n'ai pas cette information. Il est temps pour moi d'aller faire une vérification pour vous répondre de ça. Mais on a vu que dans les différents marches, la société civile qui le dit. Non, non. Je vais vous dire une chose. La société civile qui a été fait, il y a un écoute, il y a un écoute, il y a un écoute, il y a un anglais de cause, il y a un écoute. Mais l'information peut être. Oui, c'est l'information. Moi, je vais vérifier aussi pour ne pas tomber dans des bouillabèzes, étant donné que nous sommes présents un groupe de réflexion. Il faut réfléchir pour ne pas taper à côté. Alors, on va changer de chapitre, M. Smalto, Patrick Chabat. On va parler de Matatapogno. C'est quand même une actualité qui fait parler les Congolais. La Cour constitutionnelle a décidé de pouvoir quand même cette fois-ci juger Matatapogno. Mais on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la justice. On a vu avec l'ex-président de la Cour qui s'était déclaré incompétent de juger Matatapogno. Et aujourd'hui, l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui se dit favorable pour juger Matatapogno. Comment on peut comprendre cette situation ? Ce révirement de la situation ? Est-ce que vous n'avez pas violé la constitution ? Non, je ne suis pas membre de la haute cour. Je sais. Mais vous êtes de lignons sacrés. Oui, nous sommes de lignons sacrés. Tous ceux qui se trouvent de lignons sacrés ne sont pas les membres de la haute cour. Donc, chez nous, d'abord, quand c'est la haute cour qui parle, on s'incline. Les dossiers de Matatapogno, il y a à boire et à manger. Vous avez tout fait pour avoir Matatapogno ? Non, non. Je pense que le dossier, il est qui, lui ? C'est un iota ? Un ex, un ancien premier ministre. Non, non, non. Il n'est pas leader. Moi, je dépasse Matatapogno le leadership. Ah bon ? Ah bon ? Comment vous pouvez poser la question ? Tout ça parce qu'il a refusé d'intégrer l'union sacrée et voulait l'empêcher de se présenter à la présidence. Je vais vous dire une chose. Matatapogno a fait sortie officielle de son parti politique à Chobéz. Le nombre de gens, c'est moins de 500 personnes chez Chobéz. Mais moi, moi qui vous parle, que la madame Naomi qui est témoin, et moi je fais remplir la salaire rouge d'affaires étrangères, plus de 600 personnes, même Africana Palace, sans argent, sans quoi ? Sans avoir un titre officiel. C'est ça, mes leaderships, parce que je suis l'enfant des B5 années. Mais où est-ce que vous avez obtenu tous ces fonds pour rassembler tous ces choses ? Non, non, non. Chez nous, ce n'est pas l'argent. Chez nous, c'est l'idéologie. Les gens arrivent, viennent vers moi. C'est l'idéologie par rapport à mon combat. Un combat exceptionnel. C'est la raison pour laquelle les gens sont venus vers moi, étant donné que j'ai l'esprit de Mokichidom et de Mourumba. Et c'est ce qui fait que les gens arrivent. C'est différent avec Mataponyo, qui fait sortir beaucoup d'argent dans son compte pour remplir Chobéz avec tout ce qu'il avait fait. Donc quand on dit que nous, on a la psychose par rapport à Mataponyo, c'est aberrant, franchement. À chaque moment, contre Batiño, c'est déclaré à cause de la candidature présidente. Non, 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 non. 2023, c'est bientôt. Non, 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 non. Vous voulez écarter tout ce qui semble vous empêcher à obtenir des émissions. Écoutez, seul candidat, seul candidat qui peut peut-être faire face à un cas, c'est Mouez Gatoumbi. Est-ce que vous inquiétez ? Vous cherchez tout pour l'écarter avec la loi de Chagny ? Vous nous parlez, nous, que... Vous cherchez tout pour l'écarter avec la loi de Chagny. Est-ce qu'on a fait ça ? La loi Chagny est passée ? Peut-être que vous attendez le bon moment. Est-ce que cette loi... Non, non, cette loi est passée ? Non. Les deux autres séquences sont pour l'année prochaine. Mais comment on peut laisser Mouez Gatoumbi et on s'intéresse à N-Iota comme Mataponyo ? Sans sérieux là-dessus ? Sans sérieux ! Il a Maniema, il faut le dire, c'est clair. Non, non, écoutez, Maniema, ce n'est pas le Congo. Maniema, ce n'est pas le Congo. Vous traitez Mataponyo de menu frétain ? Je le répète encore, Mataponyo, c'est un menu frétain qui Fachi ne peut pas même s'intéresser à lui. Avec tout ce qu'il a fait à la tête de... Attendez, tu penses que Fachi peut craindre aux élections et non comme Mataponyo ? En quoi ? Mais pourquoi vous voulez à tout prix le prendre ? Ça, ce sont les conceptions pirement erronées d'ailleurs qui circulent dans les têtes de quoi ? Des journalistes de l'opposition. Mais c'est pour ça que vous avez fait partie de l'ex-président de l'opposition. Parce qu'il y a des journalistes de l'opposition. Non, je n'ai pas dit vous. Parce que quand vous dites, vous avez su ça quelque part. Et pourquoi Caloubo est parti, l'ex-président de l'opposition ? Ça, moi, non. Parce que... Non, 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 non. C'est la loi, la loi de la haute cour fonctionne comme ça. Et c'est eux qui ont choisi l'un de leurs pères. Ce n'est pas nous. C'est comment ça fonctionne. Parce que Caloubo est passé là-bas comment ? C'est Caloubo qui est décédé qui... Et aujourd'hui, vous poussez Dieu donné comme l'État à pouvoir prendre le dossier en même temps de Mataponyo. Mais d'ailleurs, la lutte acharnée pour le DPR, c'est quoi ? C'est l'installation d'un État de droit. Pas une justice à géométrie variable. Mais comment nous, on doit installer l'État de droit et on pousse les gens de ne pas dire les droits, mais de faire le népotisme et favoritisme. Mais ça n'a pas de sens. Là, même, c'est qu'il va apparaître dans le tombeau, là où il est. Donc, nous, nous sommes là uniquement pour mettre l'épée dans mon classe, l'État de droit, la tête de tout tel chacun qui va déraper. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, la victoire est garantie pour vous ? Non, ça, il n'y a même pas un débat. Fati aura le deuxième mandat sans problème, sans un coup de balle, et dans la joie, et dans la sérénité. Qu'est-ce qu'il vous rassure comme ça ? Ce qui nous reste par rapport à son bilan qui est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas évoquer maintenant, vous êtes sûr ? Compatrièque, Kouchaba, ce qui est souvent à l'accord que tout n'aille, il y a la par rapport à la nomination, il y a une critique, il y a une question sur la nomination au chef de l'État, Salim Ikolo, et les autres collègues. Est-ce que, selon l'analyse, il y a une méritocratie, des primaires qui, il y a une récompense, 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 il y a un péché, et il y a un souk, et il y a un souk, il y a un groupe de réflexion, tout ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie du Congo, pour tout, c'est-à-dire qu'il y a une fois pour tout. Merci beaucoup. D'abord, Nazo, répondre par rapport à la nomination, je pense que la nomination à l'Iboso, c'était quand même bien, sans problème, on a accepté en tant qu'étain d'une l'Ekaki, mais moi, je condamne le casting où il y a la nomination. C'est gravissime, ça, franchement. Moi-même, j'ai créé un effort pour dire non, pas ça. En soi, Biso, c'est quoi ? Quand il y a le mal, on doit dénoncer. Lorsqu'on doit dénoncer le mal-tête, il devient flatteur. Mais quand il devient flatteur, c'est que au long où tu as une idéologie, il y a Étienne Sekedi, au commun intermourinaire, chose, où il n'y a jamais n'est-à-dire qu'il n'y a un contrat de s'amabelle comme un tambourinaire bien flatteur. Le casting, au jour d'aujourd'hui, des nominations, on doit voir la personne où tu as nommé où il y a à quoi porter Nini dans l'élection en 2023. Qu'est-ce qu'il va porter ? Compétence, il va porter quoi ? Quand il vient, c'est pour son intérêt lui-même. Il n'y a pas été uniquement pour donner quelque chose chez le programme de la République. Le casting, c'est d'abord la méritocratie. Mais moi, je fais que quelque part, il n'y avait pas la méritocratie. Quelque part, il y a la quitté. Ton casting, il y a la quitté. C'est pourquoi on a créé au secret général de l'élection de la République qui a été le casting. Il y a tout et il y a la quitté. Parce que tu as vu, même quand d'autres combattent, ils ont créé et nommé quelques gens qu'on appelle les inconscients. Ça, c'était la base qu'il y a. La vidéo de l'élection. Tu comprends, après ? Pourquoi les gens ne sont pas les gens qui sont ? Pourquoi ils ne sont les gens les gens ? Donc, le casting est et il y a des gens. Non, il y a des gens qui ne sont pas les gens les gens. Parce que les gens ne sont pas bénéficiaient des fois, même s'ils n'avaient des matériels, ils n'avaient des fois dans les statistiques. Là, il y a une faute dans l'administration. Il y a un mauvais casting. Parce qu'il y a des parties de masse. Il y a des gens qui ne sont pas les gens. Parce que il n'y avait pas la performance. il n'y avait Mais jamais au long où il n'y avait pas la performance. Il n'y avait un conseil à chef de l'État. Non, le conseil à chef de l'État, c'était bien qu'il n'y avait pas la performance parce qu'il n'y avait chaque jour autour des chefs de l'État. Il n'y avait plus de la médiocre. Il n'y avait un conseil à la présidence à la présidence. Il n'y avait évité le pourquoi les chefs de l'État ne s'ils n'avaient à la raison tant qu'ils n'avaient à la place mais c'est le chef de l'État qui a validé. Mais écoutez, le chef de l'État a validé, bien sûr. Où est le problème ? Est-ce que vous condamnez directement le chef de l'État ? Est-ce que le chef de l'État connaît tout le monde ? Non, non, non. Est-ce que le chef de l'État est-ce que le chef de l'État a signé ? Il ne faut même pas dire ça. Les castings, on le fait sur le niveau du parti. C'est le parti qui propose. C'est le chef de l'État au chef de l'État à Longueu comme président il dépèse. La commission permet de traiter. Il ne faut pas que le chef de l'État s'abit le courant. Donc lui, on amène la liste et lui nous signe. Comment de la fin et vos propositions ? Propositions il y a Grèce pour la guerre à l'Est. Il faut d'abord qu'on tamise l'armée. L'armée est là pour les congolais des pères et des mères. Deux-deux, qu'on va tout haut et qu'on va tanger dans ma camo et qu'on va prendre ma ping qu'on va hors d'État dénouir. Il faut changer d'équipe de l'information. Il faut changer de l'État et qu'on va t'ouvrir à Sika et qu'on va à Sika. Et je comprends qu'avec ça, la guerre à l'Est est aussi. Je crois que la proposition de l'État à l'État est interne à l'État à l'État. Il y a la sécurité à l'État. la sécurité interne a un problème de confiance. Il y a la famille. Non, la famille a un problème de confiance. Il y a la confiance. Comment ? Ceux qui ont une famille dans la famille, dans la famille, dans la famille, c'est pas la famille. Ils sont les chers. Ils ne sont les chers. Ils ne sont les ambassadeurs. Ils ne sont les ambassadeurs. Non, non. Non, il ne faut pas dire qu'ils sont les ambassadeurs. Non, non. Si on trouve que la personne est utile pour nous en s'en la maison de Gonanga, pourquoi ne pas les mettre là-bas ? Merci. Merci. Monsieur Patrick Chabat, Monsieur Smalto, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie que Dieu puisse vous venir, que la Père quitte nos esprits, que Dieu bénisse la RDC. Merci en tout cas. Merci à toi, Naomi Pila. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui nous avez suivis partout, à travers le pays, partout, à travers le monde. Merci principalement aussi à la grande équipe technique. Merci au directeur technique au monde. Cette émission, c'est à suivre chaque vendredi, samedi et dimanche. Merci à tout le monde. On se retrouve très, très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.